Et quand la journaliste, grand reporter au monde, Vanessa Schneider fait le récit des derniers mois de son père, le psychanalyste et écrivain Michel Schneider, atteint d'un cancer incurable, c'est pour mieux dénoncer la faillite de la prise en charge de la fin de vie en France. Faute de moyens, faute de temps, faute de place en soins palliatifs, faute de personnel soignant, autant sa maladie a été admirablement traitée, autant sa fin de vie aura été honteusement négligée, écrit Vanessa Schneider. Mon père voulait juste mourir dignement. C'est le titre de ce récit, à paraître demain dans le monde daté de mercredi. Bonsoir Vanessa Schneider, merci de votre présence ce soir. Votre récit est aussi édifiant que révoltant. Votre père s'est éteint le 21 juillet 2022 dans l'unité de soins palliatifs qu'il n'avait pu intégrer que quelques semaines, un mois plus tôt. Ce jour-là, alors qu'il est désormais dans un coma profond, on vous apprend que le service ferme la semaine d'après, qu'il faudra sans doute le transférer. Et vous écrivez, il mourra deux heures plus tard, comme s'il avait senti qu'il était de trop. Cette phrase, elle en dit long sur le faillite du système. Certains malades sont de trop et on leur fait quand même comprendre implicitement. Oui, et dans une période qui est, je pense que ce moment-là, entre l'arrêt des soins, dans le cas des cancers, quand les patients sont condamnés, et la mort, c'est des moments qui sont extrêmement importants. C'est des moments de grande anxiété, de peur pour le patient, pour la famille aussi. C'est des moments où on arrive au bout de la fatigue, d'avoir accompagné tout ça. Et c'est justement, c'est à ces moments-là qu'il n'y a pas de solution. Ou qu'il n'y a pas de solution, en tout cas, nous, on n'en a pas trouvé. On n'a pas trouvé de solution. J'ai eu l'impression de me prendre des portes, de me marquer à des murs tout le temps. Et on me disait, non, on ne peut pas le garder, quand il était quelque part. Combien de fois on vous a dit cette phrase ? C'est ce qui est absolument dingue en vous lisant. J'ai l'impression que sans arrêt, quelle que soit la situation et la gravité de l'état de votre père, on vous disait, on ne peut pas le garder, le service n'est pas adapté, il faut qu'il rentre chez lui, alors qu'il n'était pas en état de rentrer chez lui. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on a diagnostiqué qu'il entrait en soins palliatifs, c'est-à-dire l'arrêt des soins, on nous a dit, vous rentrez à la maison. Mais sans rien, il est rentré comme ça. On a eu sans soins, sans accompagnants, sans personnel infirmier passant à domicile, sans rien. Évidemment, trois jours après, il y a eu le premier incident. Et là, on rentre dans cette logique de, comme il n'y a pas de prise en charge possible, donc c'est les urgences, les pompiers, les urgences, il n'y a même pas de chambre. Donc, on laisse le patient dans les couloirs, on le récupère dans un pire état qu'avant, on nous dit, il faut chercher une unité de soins palliatifs, et là, on s'aperçoit qu'en fait, il faut attendre, donc il y a des listes d'attentes. Il faut être pistonné, en gros, pour aujourd'hui avoir une place en soins palliatifs. Oui, j'ai emplié ce mot-là, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un piston, mais c'est vrai que j'ai entendu des gens qui me disaient, peut-être que si tu appelles un tel, on va pouvoir t'aider à trouver une place en soins palliatifs. Et c'est fou, je me disais, mais c'est complètement fou. Et les soins à domicile, c'était la même chose, puisque mon père aurait souhaité, évidemment, rester chez lui, comme beaucoup de malades auraient préféré sans doute mourir chez lui, mais mourir chez lui accompagné, pas avec l'anxiété de tomber. Et là, c'était aussi pas possible, parce qu'on disait, il y a des listes d'attentes, on n'a pas assez de soignants, de toute façon, l'appartement n'est pas équipé pour ça, les infirmières ne veulent pas quand il y a une baignoire et pas de douche, quand il n'y a pas de médicalité, et puis en fait, il n'y a jamais rien qui va, jusqu'au point où on m'a dit, en fait, il ne souffre pas. Donc on ne peut pas... Il n'est pas éligible aux soins à domicile. C'est vrai qu'il y a eu cette chance, jusqu'à son décès, il n'a pas eu mal, c'était vraiment très important pour lui, mais du coup, ça l'a pénalisé aussi, parce que pour avoir des soins à domicile, il faut recevoir des traitements à base de morphine, là, ça nécessite une surveillance, donc ça peut justifier qu'on trouve des soignants, et lui, il n'avait pas mal. Et quand, enfin, il se retrouve dans une unité de soins palliatifs, au bout de deux jours, il a fait un coma, où les médecins ont dit qu'il fallait qu'on lui dise au revoir, que c'était fini. Il s'est réveillé quelques jours après, et donc... Mais là, il a fallu se battre encore, parce qu'on voulait le renvoyer chez lui, alors qu'il ne tenait pas debout. Il se réveille de son coma, deux jours plus tard, le médecin responsable de l'unité vous dit, il faut rentrer chez... Il me dit, il faut que vous rentriez chez vous. Vous n'avez pas envie de rentrer chez vous. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, on est dans un monde de fous. Et je sentais bien que quelque chose m'échappait, qu'il y avait une logique comptable qui m'échappait, et j'ai essayé d'ailleurs de poser des questions à ce médecin. Parce que chaque jour, le médecin responsable venait au chevet de votre père pour essayer de l'inciter à signer cette demande de prise en charge à domicile. Il disait, avec des phrases complètement folles, où il disait, mais vous êtes très en forme. J'ai dit, mais vous avez son dossier médical, vous savez, il y a ce qu'il a écrit. Donc avec une négation de la maladie, vous êtes très en forme. Vous avez envie de revoir vos lits, vous avez envie de revoir vos appartements, votre appartement, vous avez envie de revoir votre piano. Alors, mon père était complètement dérouté, parce qu'évidemment, il y avait à la fois cette envie-là, et en même temps, il savait très bien qu'il ne trouvait pas que c'était dangereux, que ce n'était pas sécurisant, que c'était très anxiogène. Et j'ai dû aller jusqu'à menacer. Et c'est ça qui est fou, c'est de se retrouver dans des situations où... Moi, j'ai dû dire à cet homme-là, j'ai dû lui dire, s'il arrive quoi que ce soit, si mon père rentre chez lui et qu'il lui arrive quoi que ce soit, je vous en tiendrai pour personnellement responsable. Mais d'avoir à utiliser la menace. Et c'est une dépense d'énergie. Parce que déjà, on s'est battus contre la maladie, pour les soins, pour le soutien moral, pour tout. Et là, on a un combat à mener, qui ne devrait pas être mené. On devrait pouvoir juste être, quand on a cotisé toute sa vie, pouvoir être pris en charge de façon normale. Ce qui a fait votre père, qui a cotisé toute sa vie. Oui, qui était au fonctionnaire, qui était au service de l'État, qui n'a jamais travaillé dans le privé, qui a toujours cotisé. Et on m'a parlé de coût aussi, ça coûte cher. Le mot « coût » a été prononcé. Et vous comprenez, face au médecin responsable qui vous reçoit, que votre père est un patient qui ne meurt pas assez vite. Oui. En fait, je ne comprenais pas dans cette unité. Il y avait, parce que c'est des unités, on laisse les portes ouvertes pour surveiller s'il ne se passe pas quelque chose dans la chambre. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Et je voyais, en me promenant, qu'il y avait très peu de patients, en fait. Il y avait des chambres non occupées. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on insistait pour le renvoyer, alors que la plupart des chambres étaient inoccupées. Et en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de personnel. Donc, c'est comme dans beaucoup d'hôpitaux, c'est ce que dénoncent beaucoup de médecins, où il y a des chambres vides, toutes propres, qui attendent des patients. « Non, mais comme il n'y a pas assez de personnel, on ferme des lits. » Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de lits, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et c'est vrai qu'à un moment donné, oui, je me suis entendue dire ça. Vous savez, ça coûte cher. Et là, j'ai dû... Pareil, je suis sortie de Bégon, j'ai dit, mais c'est pas... Vous ne pouvez pas... Mon père n'a jamais été malade de sa vie. Il a cotisé jusqu'à... Il écrivait encore des articles six mois plus tôt, ou quatre mois plus tôt. Il a consacré toute sa vie au service de l'État. Voilà, on est... Moi, je suis issue d'une famille où le service public, c'était une valeur, où on met les enfants à l'école publique. Et cette déliquescence de... C'est terrible, parce que ça nous touche tous. C'est un bien commun qu'on a et qui est maintenant régi par des règles de comptabilité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été raconté plein de fois. Il y a eu des rapports. Mais vous l'avez vécu, vous y avez été confronté très bien. Mais quand on le vit vraiment concrètement, et en fait, on a un sentiment de... Oui, en fait, on ne sait plus quoi faire, quoi. Et c'est très frustrant, ça. L'incuissance que partagent beaucoup des médecins, d'ailleurs. Très, oui. Très, très frustrant. Avec lesquels vous avez pu... Bien sûr. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent, la plupart. Et la plupart des soignants que j'ai côtoyés, que ce soit les aides-soignantes, les médecins, les oncologues, les spécialistes, c'était des gens dévoués, épuisés, qui n'avaient pas le temps de prendre leur pause, qui étaient... Mais ça crée aussi cette pression de la déshumanisation. Et j'ai aussi rencontré des gens où on se demande si quelque chose les touche, finalement. Et on gère des cas, des entrées, des sorties, des lits. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'on était au mois de juillet, qu'au mois de juillet, il y a moins de personnel, qu'il y avait une vague de Covid, donc il y avait beaucoup de soignants malades. Et que ce directeur d'unité de soins palliatifs avait certainement son planning en tête et il savait qu'il allait fermer son service. Donc il voulait faire partir mon père avant.